... Nous sommes chez Acer pour le CES 2014 et Acer a présenté un seul téléphone cette année, c'est le Acer Liquid Z5, il est là, et c'est un téléphone d'entrée de gamme, et pour un téléphone d'entrée de gamme il a un écran particulièrement grand, c'est un écran de 5 pouces avec une définition de 854 par 480 pixels, ce qui est assez faible mais qui semble suffisant à première vue, c'est un écran qui est quand même de qualité, avec des angles de vision assez convenables. On a un processeur Mediatek double cœur qui permet comme l'écran de faire tourner les applications de façon suffisante, on a également et seulement 512 émodes RAM, pour rappel c'est le minimum pour faire tourner Android selon Google, et Acer nous garantit que les applications tournent conavelement. On a également un design assez unique, c'est le design qui sera sûrement, et d'après Acer aussi, sur les prochains Acer, donc c'est le design signature d'Acer, avec deux bandes grises, comme vous pouvez le voir ici, et là. Ce n'est pas des haut-parleurs stéréo, on retrouve un haut-parleur en haut, qui est un double haut-parleur, et un microphone en bas, tout ce qui est classique, trois boutons tactiles sous l'écran, qui sont les boutons classiques d'Android. On a un appareil photo de 5 mégapixels à l'arrière, avec un flash LED, on retrouve le double SIM sur le côté, parce que c'est un téléphone qui est double SIM, qui est compatible H+, 21 mégabits. Petite spécificité, comme vous pouvez le voir à l'arrière, on a un bouton, comme le G2, qui permet, par exemple, de déverrouiller l'écran en appuyant simplement dessus. Je vais vous montrer, l'écran est en veille, j'appuie dessus, ça le déverrouille, je fais un appui prolongé, ça ouvre la caméra, je prends une photo, premier clic, la mise au point se fait dessus, deuxième clic, la photo est prise. Autre chose, je suis sur le launcher, je fais un double clic, et ça ouvre mon application favorite. Et dernière chose, si je me rappelle très bien, je suis, par exemple, dans l'application Google Music. Donc, en fonction des applications qui sont ouvertes, ce bouton va pouvoir enclencher des actions contextuelles. Et donc là, par exemple, je fais démarrer une musique. Donc, voilà pour ce téléphone qui sera disponible mi-janvier en France, donc dans l'open market, c'est-à-dire tous les distributeurs, mis à part les opérateurs. Et donc, c'est un téléphone qui a l'air plutôt sympathique pour cet ordre de prix, et qui donne, en tout cas, un aspect plutôt quali pour un téléphone qui sera vendu à 150 euros avec l'ODA.